Aujourd'hui, on accueille Laurent Bortouloussi, journaliste à la tête de Line Press, une agence de presse qui a l'habitude de couvrir notamment les mouvements sociaux et politiques. Line Press a suivi le mouvement des ambulanciers privés. Pour rappel, les ambulanciers s'opposent à la réforme du financement des transports sanitaires entrés en vigueur en octobre. Ils ont bloqué plusieurs routes, mené des opérations escargots dans tout le pays, interpellé le gouvernement. Ils ont notamment bloqué le périphérique parisien et Line Press y était, sauf que voilà, sur le périphérique, la tension était à son comble, l'intervention policière musclée et voici ce qui s'est passé lorsqu'un journaliste de Line Press s'approche trop près d'une ambulance interceptée par les policiers. Laurent Bortouloussi, bonjour. – Bonjour. – Vous allez bien ? – Ça va bien, merci. – Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Ces images que nous venons de voir, elles ont été diffusées sur le Twitter de Line Press. – Absolument. – Et c'est vous qui êtes mis à terre par des policiers, qu'on entend. – Par un policier. – Par un policier, qu'on entend, c'est vous qui filmez, c'est vous, vous avez été frappé. – Oui. – Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi cette intervention sur vous ? – Alors le contexte général, notre agence qui couvre notamment les mouvements sociaux était présente lors de la manifestation des ambulanciers, vous l'avez rappelé en introduction, qui manifestait, qui bloquait le périphérique parisien depuis plusieurs heures quand même. Ce n'était pas une manifestation spontanée qui avait débuté depuis quelques minutes. Donc moi et mes journalistes, nous étions présents sur ce point de manifestation en faisant notre travail habituel de journaliste, comme dans toute manifestation où on filme des gens mécontents, des policiers, des interventions. Et à un moment, une ambulance, qui n'est visiblement pas une ambulance conduite par des gens qui manifestent, passe de l'autre côté du périph et va visiblement rentrer sur l'autre route à 4 à proximité. Et un groupe de policiers reçoivent l'ordre d'intercepter cette ambulance. Des policiers se mettent à courir derrière elle. Moi je ne comprends pas bien ce qui se passe, je suis le plus proche de ce lieu d'action, les journalistes sont un peu plus loin, donc je décide de partir derrière parce que vraiment on ne comprend pas ce qui se passe. L'ambulance est arrêtée non pas par les policiers, mais par la circulation. Les policiers, je les vois de loin, entourent l'ambulance, ouvrent le véhicule, commencent à sortir les gens qui sont à l'intérieur. Et j'arrive avec ma caméra, derrière le véhicule ambulancier, je suis à une quinzaine de mètres, et on le voit très bien sur l'image, un policier me voit filmer et se rue sur moi, en bousculant, en me donnant des coups, en me jetant au sol, alors que je suis clairement identifié pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai un brassard de presse qui montre ma qualité de journaliste sur ce lieu à ce moment-là. J'ai une caméra qui est une caméra de télévision, donc qui est facilement repérable. Et surtout, je suis là depuis plusieurs heures devant ces mêmes policiers qui m'ont vu faire des interviews, qui m'ont vu tourner, donc ils savent très bien que je suis journaliste. Donc la réaction du policier, je ne la comprends pas. C'est pour ça que je ne réagis pas dans les médias. Je ne pars pas en courant, je le vois foncer sur moi, mais comme souvent dans les manifestations, il y a quelqu'un derrière, donc jusqu'au cou, je ne comprends pas que ce soit pour moi. – Mais il y a un mouvement de recul. – Mais très léger, puisqu'il y a un véhicule derrière moi, en fait. On ne le voit pas, mais il y a un véhicule qui est à 30 cm derrière moi. Et je prends une percussion vraiment de rugby extrêmement violente, je tombe au sol, ma caméra se casse en tombant au sol également, même si elle continue à tourner, elle est très abîmée. Mais le plus grave, ce n'est pas ça. Le plus grave, ce n'est pas ça. Le plus grave, c'est que ce policier repart et revient grâce à la caméra. Ma caméra, qui continue à tourner, revient et s'autorise à dire, c'est à cause de vous, entre parenthèses la presse, que la France part en couille. Ce sont les termes exacts qu'il emploie. – Il ne dit rien d'autre. – Il ne dit rien d'autre. Alors après, il dit reculer, reculer. En rédaction, on a écouté, certains journalistes, pardonnez-moi, je vais l'employer, me disent, il dit enculer, enculer. Mais bon, on n'entend pas bien. Mais en tout cas, il dit quelque chose, et il n'est pas sûr que ce soit écoulé. Enfin, en tout cas, lui, dit cette phrase, qui est une phrase absolument terrible, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il sous-entend que c'est la faute de la presse s'il y a une situation économique difficile, s'il y a des mouvements sociaux, alors que nous, nous ne faisons que relayer ce qui se passe. Alors, je ne vais pas non plus jouer le type qui dit que c'est merveilleux, la presse, toute la presse est honnête. Oui, il y a des problèmes, effectivement. Certains articles ne sont pas honnêtes, mais comme partout, voilà. Mais venir dire cela, ça sous-entend que, un, la presse n'est pas un contre-pouvoir. Deuxièmement, que l'on considère que toute la presse est à mettre dans le même panier, et que, si ça va mal en France, c'est nous, journalistes, qui faisons le seul boulot et qui faisons en sorte que ça aille mal dans le pays. Donc, ce n'est pas le cas. Et ce qui est aussi très inquiétant, c'est que ce policier, et on le voit sur l'image, qui est au bas de la hiérarchie policière, c'est un simple gardien de la paix, et qui a autour de lui un certain nombre, plusieurs dizaines de ses collègues, avec des sous-officiers, avec des brigadiers, des majors, des lieutenants, des capitaines, des commandants et un commissaire de police. – Ils ne font rien. – Qui ne font rien, mais à ce moment-là, ils sont plus loin. Mais dans le contexte, ce policier, donc qui est au bas de l'échelle, dans un contexte quand même hiérarchisé, s'autorise à déverser sa haine du journaliste contre un journaliste, s'autorise à sortir du rang, à venir commettre une agression, parce qu'en droit, c'est une agression, je ne représente aucune menace et je ne gêne pas le mouvement et en tout cas l'action de police à ce moment-là, s'autorise à venir me frapper et à déverser sa haine du journaliste. Alors, ce policier a parfaitement le droit, et moi je suis pour la liberté, ce policier a parfaitement le droit d'être contre la presse et de haïr la presse. C'est son droit le plus absolu. Mais dans le cercle privé, à partir du moment où ce policier a un uniforme que nous, citoyens, nous lui mettons sur le dos, qui reposent sur des bases fondamentaux de la République française et d'une constitution et de la liberté de la presse qui est un droit fondamental de notre pays, ce policier a non pas un droit de réserve mais une obligation de réserve, il n'a pas le droit de déverser sa haine contre un journaliste, quel qu'il soit, il n'a pas le droit de le faire, tout simplement. – Alors, vous allez nous raconter, parce que moi je ne comprends pas exactement ce que ce policier finalement vous reproche, parce qu'il ne se justifie pas. Pourquoi est-ce qu'il vous agresse fondamentalement ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Et c'est quoi le motif ? Parce que finalement, il ne se justifie pas. Donc quelle est la raison profonde ? – C'est la question, c'est la question. Il n'aurait pas proféré les propos qu'il a tenus, j'aurais pu me dire, j'ai filmé quelque chose qu'il ne fallait pas filmer. L'interpellation était très musclée, l'ambulance, on peut le voir je crois, sur un plan que je fais un moment après, a eu toutes les vides cassées. Était-elle justifiée ou pas ? Y a-t-il eu un refus d'obtempérer ? Le véhicule a-t-il tenté de forcer l'interjonction des policiers de s'arrêter ? Je n'en sais rien. Ça me paraît étonnant parce que les ambulanciers étaient vraiment des gens extrêmement responsables, extrêmement sérieux. Ils manifestaient, mais parce qu'ils ont le droit de le faire, on a le droit de manifester sur la République, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais le fait que le policier vienne, quelques instants plus tard, me dire ce qu'il a dit, pour le coup, me fait penser que c'est vraiment une haine du journaliste qu'il a. Il s'est peut-être lui-même autoconvaincu dans son entourage que la presse est responsable de tout. Et le hasard fait que, sortant moi du groupe où nous étions nous et lui étant sorti de son groupe de collègues, l'occasion a fait qu'il a pu peut-être, à ce moment-là, déverser sa haine sur moi, ce qu'il n'aurait peut-être jamais fait si j'étais resté du bon côté du périphérique, si je ne m'étais pas approché de lui. Mais c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que, si ce policier est en contact demain matin d'un moins de journalistes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va frapper ? Il va continuer à déverser sa haine ? Mais c'est insensé. – Ça changeait votre manière de travailler, maintenant il y a des choses que vous n'oserez plus faire ? – Non, absolument pas. – Vous allez continuer à aller sur le terrain ? – Je vais continuer à être sur le terrain. – Il y a eu une peur quand même, j'imagine ? – Non, je n'ai pas eu peur. Alors le problème, c'est que je n'ai pas peur. C'est ça mon souci, évidemment, je vais peut-être être un petit peu prudent, on va continuer à faire notre travail de journaliste, et je m'arrêterai le jour où nous tous, où la France dira, la presse est interdite. Il est là l'enjeu, il est là l'enjeu. – Vous êtes blessé, vous avez eu quelque chose ? – Oui, je suis blessé, j'ai une petite luxation de genoux, je ne veux pas non plus surjouer là-dessus, je suis effectivement un petit peu handicapé pour marcher, puis pour tourner, pour travailler, c'est un petit peu difficile. Ce qui m'a sauvé dans un premier temps, c'est que je prends, quand le policier arrive à pleine vitesse, je prends un énorme coup de ton phare et je mets mon bras pour me protéger, mais je suis motard, j'ai un blouson de moto avec une coque sur le coude, et c'est cette coque qui amortit le choc, sinon il me pétait clairement à l'avant-bras. Et dans la percussion, puisque je reste quand même assez ferme, la percussion est tellement violente que je tombe à l'envers, c'est ce qu'on voit à l'image. Et si la caméra bouge, ce n'est pas un coup sur la caméra, c'est que moi le réflexe que j'ai dans mon métier, le matériel coûtant tellement cher, c'est que quand je vois quelqu'un me foncer dessus, j'ai toujours le réflexe tout de suite de protéger le matériel. Donc si la caméra bouge et que je protège le matériel, je prends la percussion après. – Est-ce la première fois que vous subissez ce type d'intervention ? – Non, c'est très fréquent, c'est très fréquent. C'est la première fois en 30 ans que je vais déposer plainte contre un policier. La première fois. Mais les incivilités des policiers, pour ne pas dire plus, envers la presse sont permanentes, et je le constate depuis plusieurs années, ça va de la simple bousculade gratuite aux journalistes qui passent avec sa caméra, aux policiers qui le poussent parce qu'il n'a pas envie de le voir, et le mettre par terre même s'il n'est pas filmé directement. Il y a plein de choses comme ça. J'ai des dizaines et des dizaines d'exemples de journalistes qui sont victimes de la civilité ou de gestes que les policiers n'ont pas à mener. C'est-à-dire que quand on est sur un terrain difficile, notamment de manifestation, les policiers qui sont formés à reconnaître les gens et à voir ce qui se passe sur le terrain, savent parfaitement au bout de quelques minutes qui fait quoi. Alors nous on fait maintenant très attention, on a tous des caméras loguées plus ou moins grosses suivant les événements, on ne sait pas toujours les grosses caméras parce que parfois c'est un petit peu compliqué, mais on met des brassards de presse. Et quand vous êtes là, en l'occurrence comme dans le cadre de cette manifestation des ambulanciers, quand vous êtes policier, que vous êtes là pendant plusieurs heures, que vous voyez des journalistes tourner pendant deux, trois heures avant ces légers incidents, donc vous savez très bien que le type, en l'occurrence moi, est journaliste et que les autres sont journalistes. Non, je crois que c'est vraiment l'occasion qui lui a permis de se retrouver face à un journaliste et bon ça a été moi, mais ça aurait pu être un autre. Les jeunes journalistes que je croise, puisque les rédactions sont remplies de jeunes stagiaires qui sortent souvent d'école, sont souvent victimes de violences, je le vois. Eux n'osent rien dire parce qu'ils veulent continuer à travailler, ils veulent continuer à faire leurs piges et ils ne se sentent pas, parce qu'on en parle souvent entre nous, ils ne se sentent pas forcément soutenus par leur rédaction. – Ils sont précaires. – Et ils sont précaires, et c'est bien là un des problèmes de notre métier. Mais c'est aussi pour ça que nous, agences de presse indépendantes, nous travaillons. Comme il y a beaucoup de gens qui sont précaires dans les rédactions et qu'ils n'ont plus des permanents comme il y a une trentaine d'années, nous, agences de presse, qui sommes mobilisables beaucoup plus rapidement, on se substitue au personnel des grosses rédactions et on fournit les images. Donc la précarité d'un côté nous sert à nous de l'autre. Ce qui n'est absolument pas normal, c'est que des jeunes journalistes précaires n'osent pas rapporter à leur rédaction qu'ils ont été victimes de violences policières. – Vos images ne sont pas les seules à voir circuler avec ce type de violences. – Quand je vois sur Twitter les commentaires, il y a des gens qui disent « Bon, finalement ils l'ont cherché, ce sont les risques du métier. » – Ce n'est pas la majorité. – Oui, ce n'est pas la majorité, mais on peut le lire. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que finalement c'est les risques du métier ? Est-ce qu'on l'a choisi, on l'accepte quand on est journaliste ? – Dans ce cas précis, je ne crois pas que ce soit les risques du métier. Les risques du métier, c'est quand nous sommes, alors on va reprendre le cadre de ce qui s'est passé, dans une manifestation, quand nous, nous allons vraiment chercher l'image, nous sommes au milieu de heurts et que nous sommes victimes de dégâts collatéraux, c'est-à-dire qu'un coup de matraque qui ne nous est pas destiné, ça nous arrive très souvent, on a plusieurs blessés tous les ans, ça, ça fait partie des risques du métier. Dans ce cas-là, c'est une agression, ce n'est pas la même chose. Quand des policiers jettent une grenade parce qu'il y a des manifestants hostiles et que nous sommes au milieu, que nous sommes blessés, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, ça fait partie des risques du métier, il est hors de question de faire un tweet, de le dire ou de se plaindre, ça, ça ne fait pas partie des risques du métier. La haine du journaliste telle qu'elle a été définie par ce policier ne fait pas partie des risques du métier et c'est ça qu'il faut dénoncer. – Et sur les autres mobilisations que vous suivez, la violence de ce type, de la violence policière par exemple, la violence à l'encontre des journalistes, vous en voyez souvent ? – Oui, j'ai plein d'anecdotes, ça va… Alors en prenant nos exemples à nous simplement chez Line Press, il y a deux ans, une de mes journalistes qui couvrait une manifestation où il y avait des black blocs qui étaient en train de s'affronter avec des policiers, ma journaliste est positionnée sur un coin de la chaussée, de l'autre côté complètement à plus de 30 degrés se trouvent des manifestants loin, un policier se trouve à 5 mètres de ma journaliste qui tourne le dos au policier, qui regarde ce qui se passe en face pour éviter les projectiles qui arrivent, le policier à juste veut tirer apparemment au flashball, veut tirer dans cette direction sur les manifestants, c'est ma journaliste qui prend le flashball dans le dos. Bon, je veux bien que la précision des projectiles ne soit pas très précise, mais entre là, vraiment, je vous montre la lègle, entre « tirez-la » et « tirez-la dans le dos de ma journaliste », bon voilà, il y a des choses quand même qui… – Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on s'en prend à des journalistes en manifestation ? On lui tire des flashballs ? On le gaze ? Globalement, on est à droit à tout l'arsenal possible ? – Pour illustrer votre question, je vais vous donner un autre exemple, sur la manif du 16 juin 2016, la manif de la loi travail, où il y a eu sans doute les plus gros incidents que j'ai vus de ma carrière. Je suis à un moment près de Montparnasse, il y a une colonne d'une unité d'intervention de policiers qui remontent, je ne vais pas les gêner, je me mets contre un mur pour les laisser passer devant moi. Il y a une cinquantaine de policiers qui passent, et il y en a un au passage, alors je mets le brassard de presse, donc tous le voient, ils continuent, ils veulent s'occuper des manifestants violents devant eux, et un policier qui passe à côté de moi, sort son ton phare, et me fracasse la jambe sur un coup de… là je le prends, j'ai eu un hématome pendant trois semaines, je n'ai pas déposé plainte. – Pourquoi ? – Parce qu'il n'y a pas eu de propos, parce qu'on était dans le… il n'y a pas eu de propos. Là j'ai considéré, peut-être à tort, que c'était un dégât collatéral, mais c'était une agression gratuite. C'est-à-dire que j'étais avec une caméra, j'avais mis mon brassard de presse, lui aussi m'avait vu, mais voilà, ça fait partie de ces agressions que l'on voit souvent, dont on ne parle pas du tout, sur les journalistes. – On voit souvent aussi de plus en plus en manifestations, les journalistes casqués, avec des lunettes, c'est autorisé ? – Bien sûr, alors, là aussi c'est la complexité du droit. Depuis les lois sur le port du burqa, on n'avait plus le droit d'être masqué sur la voie publique. Enfin l'hiver, moi je suis motard, l'hiver je suis masqué jusqu'aux yeux parce qu'il fait froid, tout simplement. Non, on se masque et on se casque parce que le danger de la violence sur la voie publique lors de ces manifestations fait que nous sommes obligés d'être protégés. – Le danger est réel. – Le danger est réel. Et au mois de mai dernier, ma journaliste Stéphanie Roy, qui se trouve à Nantes, qui se trouve là au milieu d'une manifestation à qui on jette une grenade désencerclante au pied qui lui explose le visage. Heureusement qu'elle a un masque tactique parce que les photos qu'on a publiées sur Twitter sont terribles. Le masque a pris cher, il a brûlé, elle a été brûlée à la main parce qu'elle a pris une partie des capsules dans la main. Et on voit une partie du masque arraché. Si elle n'avait pas une masque, elle aurait eu la moitié du visage arraché. Donc on est obligé. Alors souvent il y a des gens qui nous disent, qui sont un petit peu derrière une manifestation, les journalistes vous abusez, vous vous équipez comme les manifestants. Oui mais enfin, pardon, on a le droit de se protéger. Et on se protège. On n'est pas souvent pris pour cible par les manifestants. – Mais on nous reproche. – Mais parfois les gens nous le reprochent. Oui mais enfin bon, quand on va au milieu sous une pluie de pierre alors que nous ne sommes pas lassifs, il faut bien qu'on se protège. – Est-ce que parfois les journalistes sont arrêtés en manifestations, isolés, nassés ? – Oui bien sûr. Ça arrive encore aux journalistes qui sont indépendants et qui ne peuvent pas justifier de l'appartenance à une rédaction. Là on est aussi sur un problème fondamental. Le problème fondamental c'est qu'un État peut contrôler l'image, pouvait contrôler l'image il y a 20 ans, 30 ans quand il n'y avait pas Internet. C'était facile, vous aviez des manifestations, vous appeliez les patrons des rédactions, vous aviez trois chaînes ou quatre chaînes qui passaient et vous leur disiez au coco, si tu veux garder ta place, tu ne diffuses pas ce qui s'est passé. Or aujourd'hui il y a Internet. Et Internet permet, mais à nous aussi, agences de presse, nous permet de diffuser des images que les médias dits mainstream ou traditionnels ne diffusent pas. – Donc ils ont peur de ces images. – Donc ils ont peur et je crois que les divers gouvernements n'ont pas pris la mesure de ça. ils sont toujours dans une idée de on va réprimer, on va empêcher, on va attraper certains journalistes plus ou moins connus mais qui n'appartiennent pas à des grandes rédactions pour leur faire un contrôle d'identité de quatre heures avant le début d'une manifestation et les empêcher de tourner. Mais ça, ça arrive tout le temps. Et je crois que ce n'est pas la bonne stratégie. Et puis c'est tout simplement illégal. N'importe qui, Jacques Toubon, le défenseur des droits l'a rappelé, n'importe qui, et c'est la loi, a le droit de prendre des images sur la voie publique. N'importe qui, après c'est l'utilisation qui est réglementée. – On a le droit de filmer un policier ? – On a le droit de filmer un policier, absolument. – N'importe qui, même si on n'est pas journaliste. – N'importe qui, en droit, on ne fait pas de distinction entre la qualité de la personne qui fait l'image. – Même si on voit le visage du policier ? – Même si on voit le visage du policier, et je m'en suis enquéri auprès de mon avocate il y a quelques semaines de cela, un policier peut être filmé. Mais sur la voie publique, que vous soyez un citoyen lambda ou un journaliste, vous avez les mêmes droits, vous avez le droit de filmer. Et Jacques Toubon, il faudra retrouver le terme exact, il y a quelques semaines, a déclaré quelque chose de très très important, il a dit que sur le territoire français, personne, absolument personne n'a le droit d'interdire à un journaliste de faire son travail. Nous on ne fait que reporter un événement, donc moi je n'ai pas à m'interdire de filmer des policiers qui vont casser la figure à quelqu'un de manière parfois très papillée, comme je n'ai pas non plus à l'inverse m'interdire de montrer des policiers qui se font attaquer. On est là, c'est vraiment l'essence même de la presse, on est là pour montrer ce qui se passe. Alors nous par contre à la presse, on s'oblige à une certaine ligne rédactionnelle dans les manifestations. Lorsque vous avez une manifestation qui dégénère, souvent le début de la manifestation se passe bien et elle dégénère en fin de manif. Et donc ce que l'on fait systématiquement, c'est qu'on met toujours une première partie avec la réalité de la manifestation avec les syndicalistes, les gens qui ont à parler, les gens qui manifestent, et on mettait, le temps est important, on mettait à la fin du sujet les éléments violents. À partir de cette année, on va dissocier les deux, on va dissocier la manifestation qui se passe de manière… et quand ça dégénère, on fera un sujet à part. Mais il n'est pas question de nous montrer que les violences, avant parfois, quand ça manifeste pendant 5-6 heures normalement, il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a des gens qui revendiquent, mais on ne doit pas non plus s'interdire à montrer qu'il y a eu des gros incidents. – Parce que souvent les images de violences éclipsent, les revendications éclipsent ce qui s'est passé… – C'est vrai, c'est la grande question, mais la réflexion est un peu compliquée pour nous. Est-ce qu'on doit ne pas le montrer parce que ça va éclipser les gens qui ont quelque chose à dire, ou est-ce qu'on doit le montrer parce que ça s'est passé, parce que peut-être il y a eu des magasins brûlés, parce que peut-être qu'il y a eu des manifestants blessés de manière un petit peu brusque par des policiers… – Finalement, vous ne faites que montrer ce que vous avez dit. – On ne fait que montrer, mais c'est compliqué, ça paraît simple à dire comme ça, mais ça pose des questions éthiques. Moi, je me souviens d'une conversation avec quelqu'un, notamment d'une manifestation, elle était très particulière, qui était à Quimper sur les bonnets rouges, en 2013 je crois, où on avait fait un sujet je crois de 45 minutes, on avait pile la moitié d'images de manifestations, l'autre moitié des violences qui ont eu lieu après. Et quelqu'un m'avait attrapé sur internet et m'a dit mais vous ne montrez que les violences. Non monsieur, regardez, la moitié de notre reportage, ce sont les revendications, ce sont les agriculteurs qui parlent, on est monté sur des tracteurs pour monter les gens qui avaient des choses à dire, mais voilà, c'est vraiment compliqué. Si je ne montrais que la violence, moi, Laurent Bortelussi, président de Line Press, je me dirais mais je n'ai pas fait mon travail parce que je n'ai pas parlé de la manif. Mais d'un autre côté aussi, l'antithèse de ce que je vous dis, c'est que si je ne montrais que la manif, sans montrer ce qui s'est passé après sur des violences importantes, c'est une réalité, ça se passe aujourd'hui sur le terrain. Et moi, je suis très attaché à un truc qui est l'histoire. Et je me dis que peut-être quand les générations futures, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, verront ces images, ça montrera qu'une grosse mobilisation, par exemple comme la loi travail, eh bien il y a des gens qui sont allés dans la rue, qui se sont heurtés. Ça fait aussi des archives et il faut le montrer. Et je vais rappeler, si vous m'y autorisez, une anecdote, parce que c'est un truc qui a fait un buzz pas possible, cette fameuse manif de juin 2016 où l'hôpital Necker a été attaqué, entre guillemets, par les Blaelbock, j'étais là. – D'accord. – Il se trouve que je suis le journaliste qui suis resté à cet endroit-là le plus longtemps. Je suis resté une heure à cet endroit-là, au coin de l'hôpital Necker, parce que ça a été l'endroit où les heurts ont été le plus violent. – Justement, typiquement, on n'a vu que ça. – Et on n'a vu que ça. Donc moi, je tourne les images, c'est extrêmement violent, les canons à eau agissent, les coups pleuvent des deux côtés. Et après, la manifestation reste statique, je ne sais pas pourquoi, une heure à cet endroit-là, au niveau de l'hôpital Necker. Et la manifestation, au bout d'une heure, reprend son chemin et va vers les Invalides qui se trouvent à peu près à 1,5 km de là. Bon, la manifestation se termine, elle était terrible, c'est sans doute la manifestation la plus violente de ma carrière que j'ai pu faire. Le soir, je reprends le métro pour aller en régie, monter les images, et j'ai mon ami, le journaliste Thierry Vincent, qui m'appelle, qui me dit, mais Laurent, t'es à l'hôpital Necker, l'hôpital Necker a été détruit par les Black Blocs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, écoute Thierry, j'étais sur place, moi, je n'ai pas du tout vu ça. Alors je prends mes informations, le premier tweet que je commence par voir, c'est un tweet de Nicolas Sarkozy qui dit, quel scandale, l'hôpital Necker attaqué. Puis après, tous les politiques de droite comme de gauche se jettent sur cette information, et je comprends qu'il ne s'est rien passé après mon passage. Je comprends qu'il y a eu 7 ou 12 vitres qui ont été cassées, par un seul individu, après le passage de la manif, un individu qui n'a pas vu que c'était l'hôpital Necker. Et moi qui suis témoin de ça, je suis au milieu des Black Blocs, et je vois qu'ils n'ont pas du tout pour objectif de casser l'hôpital Necker. Ils ont pour objectif de s'en prendre aux forces de l'ordre sur place, après c'est leur responsabilité, c'est leur combat idéologique, mais ils ne s'en prennent pas à l'hôpital. Or, à ce moment-là, moi, je vois que toute la classe politique se jette sur les manifestants en disant… – Parce que les images ont circulé en boucle pendant des années… – Parce qu'on a détourné la réalité des choses. Mais ce n'est pas mon métier à moi. Et j'ai eu souvent… et je me suis fait taper dessus quand j'ai dit moi s'ils avaient détruit l'hôpital Necker, j'aurais été premier à le dire. Mais les Black Blocs à ce moment-là n'ont pas du tout attaqué l'hôpital Necker. Et en toute fin de manif, une demi-heure après, c'est un individu qui casse vite parce qu'ils pensent que c'est un hôtel d'entreprise et qu'ils ne s'attaquent pas à un hôpital. Et quand moi je vois les messages, les enfants mis en danger dans les salles d'opération, non, non, ce n'est pas ce qui se passe. – Finalement, est-ce qu'on peut dire que ces images lancent l'alerte quand il y a des agressions, quand on filme un policier agressé ? Par exemple, l'affaire Benalla, elle est venue d'images sans les images. Il n'y aurait jamais eu l'affaire Benalla. – Oui, absolument. L'image est essentielle. Moi, sans images sur cette affaire des ambulanciers qui nous préoccupent aujourd'hui, on n'entendait pas le policier préférer ça et puis il n'y avait pas d'affaire. Et vous avez raison, sans les images, l'affaire Benalla, elle n'existe pas. – Depuis l'affaire Benalla, il y a eu un changement d'attitude quand même de la part des policiers ? – Non, alors moi j'ai vu peut-être une retenue qui s'est appliquée sur les policiers, mais pas maintenant, il y a peut-être un an, parce qu'on voyait vraiment les actes policiers devenir de plus en plus violents. Et je crois, alors vous retrouvez aimant, je n'ai pas la date en tête, mais la préfecture de police avait rappelé à leurs troupes, je crois qu'il y a un an ou un an et demi, que la presse avait le droit de tourner et qu'il fallait une certaine retenue et qu'ils avaient le droit d'être filmés. Et là, on avait vu, vraiment, j'avais vu que ça s'était calmé pendant un moment, mais bon, la preuve en est que ce n'est pas totalement passé, le message n'est pas totalement passé sur toutes les troupes. – Il y a d'autres images qui ont beaucoup circulé sur Twitter, celle d'un autre journaliste, Thibault Lefebvre. – C'est courant de voir ça, de voir quelqu'un détruire un téléphone. Là, il ne s'agissait pas d'un journaliste, il s'agissait d'un manifestant. – Oui, oui, ces images sont courantes. Et souvent, on entend les propos de policiers qui nous disent ne nous filmez pas, ne montrez pas ça… – Mais ils n'ont pas le droit. – Mais ils n'ont pas le droit, non, 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 absolument pas. Qui que ce soit a le droit de… – Mais il y a cette velléité d'empêcher toute image de circuler, de sortir ? – C'est vraiment pas général, parce que si je dis ça, ça va amalgamer l'ensemble des corps constitués que sont la police de Gendarmerie, mais de certains policiers. Nous, on entend souvent quelque chose, comme par exemple, on suit une unité de CRS qui va intervenir dans une rue, on se met souvent derrière pour avoir le plan des policiers avec les manifestants devant, et le policier ou le gendarme qui est derrière crie à leurs collègues, attention, caméra, caméra ! C'est devenu chez eux la manière de leur dire attention, il y a des journalistes derrière qui filment. Mais au-delà du geste extrême de casser une caméra, de casser un téléphone, il y a le petit coup de matraque donné gratuitement. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne voyait pas avant et que l'on voit beaucoup plus maintenant. – C'est difficile quand même de dire quelque chose à un policier, même quand il est dans l'illégalité, même quand il cache son matricule, parce qu'il représente la loi. – On ne peut rien dire. Et puis ils ont la force physique pour eux. Si vous vous heurtez un policier, que vous lui dites stop, qu'il vous pousse de manière illégale, que vous le repoussez, vous êtes coupable d'un voie de fait sur un policier. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de subir. Connaissant mon caractère l'autre jour sur les ambulanciers, ma réaction première c'est de me lever et d'aller mettre une droite au policier. non pas que je souveille être volant contre un policier, mais globalement dans la vie je n'accepte pas, mais je ne peux pas bouger. C'est un policier. Et bon, le hasard a voulu qu'il ait été filmé et que l'image va lui faire beaucoup de dégâts parce qu'il va avoir de gros soucis. Mais non, on ne peut pas, on est obligé de subir. – Finalement la France n'est pas exemplaire sur le sujet. – Non, la France ne l'est pas. Je crois que la France est de plus en plus mal classée en ce qui concerne les droits de l'homme et le respect de la liberté de la presse, c'est inquiétant. Je crois que nos autorités feraient bien de s'en préoccuper un peu. Je n'ai pas l'impression qu'elles le fassent. – Du coup, si vous avez envie d'interpeller, par exemple, si je vous donne la possibilité d'interpeller le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire face caméra ? – Monsieur le ministre, il serait peut-être aujourd'hui important et si vous voulez peut-être marquer votre passage dans l'histoire, c'est peut-être un bien grand mot l'histoire, mais de penser qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui, sur le terrain, ont de plus en plus de mal à faire leur métier. Il est peut-être important de se préoccuper aujourd'hui de cette problématique. Nous rencontrons, nous, journalistes, de véritables difficultés sur le terrain à faire notre travail. Nous ne sommes pas en Corée du Nord, bien évidemment, nous en sommes loin. Mais les dérives sont inquiétantes, elles sont factuelles. Monsieur le ministre, vous avez un pouvoir d'action réel. Eh bien écoutez, je vous lance cet appel. L'affaire qui me concerne, qui est vraiment anecdotique pour moi, sur laquelle vous avez refusé de réagir puisque vous avez été sollicité par de nombreuses rédactions, ni vous, ni la préfecture de police n'a souhaité de faire même une simple démarche tout à fait basique de communication. On dit peut-être un peu long, monsieur le ministre, la France est un État de droit. La liberté de la presse est un droit fondamental. Il ne faudrait pas l'oublier. – Laurent Borteloussi, merci. – Merci à vous. – Merci à vous.